Patrick, comment et pourquoi la chute d'un missile en Pologne a fait littéralement trembler le monde ? Il y a d'abord ce qu'on a tous appris dans nos manuels d'histoire. La dernière fois que la Pologne a été attaquée, le 1er septembre 1939, ça a fini en guerre mondiale. Alors, aucune comparaison possible, évidemment. Les Russes ont vite fait savoir qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions contre les Polonais. Mais la frappe, la première sur un pays de l'OTAN, voisin et soutien de l'Ukraine, a vite réveillé la crainte d'une escalade régionale. Que s'est-il passé exactement ? Nous sommes à Prévodot, un village de 500 habitants situé à 6 km de la frontière ukrainienne. À 15h40, un projectile laisse un cratère de 5 mètres de large à l'emplacement d'un séchoir à grains. Deux ouvriers agricoles d'une soixantaine d'années sont tués sur le coup. Très vite, les médias polonais diffusent les images, celles que l'on voit en ce moment. Ils parlent d'un missile russe, mais de fabrication russe et évoquent deux hypothèses. Un tir russe mal ajusté, comme souvent, ou bien un tir de la DCA ukrainienne destiné à abattre le premier. Une deuxième éventualité immédiatement démentie par Kiev. Le ministre Kuleba dénonce une manipulation russe et dans la foulée par le président Zelensky. Zélensky s'adressant au G20, la Pologne est plus prudente. Mais faute de certitude, Varsovie décrète le branle-bas et veut saisir l'OTAN, tandis que les habitants de Prévodot disent leur peur d'être entraînés dans cette guerre. Impuissant comme les dirigeants du G20 réunis à Bali, Joe Biden est réveillé en pleine nuit. On le sort de son lit pour lui livrer le brief de ses services, images satellites et radars américains qui quadrillent la région. C'est ainsi qu'à la sortie de son hôtel, le président américain valide quasiment l'hypothèse ukrainienne. Peu probable que le missile vienne de Russie, ce que Joe Biden a aussitôt répété aux ambassadeurs de l'OTAN réunis à Bruxelles et que la Pologne a finalement repris à son compte. Ce serait donc une bavure de l'armée ukrainienne ? Non, on ne peut pas parler de bavure s'agissant d'un pays soumis à un tapis de bombes, ce que l'accident polonais a occulté hier. L'Ukraine a subi hier l'une des plus violentes offensives aériennes russes. 90 missiles tirés sur 17 régions du pays. Une salve qui visait à nouveau les infrastructures civiles, qui en a détruit une trentaine, qui a privé d'électricité des millions de foyers en saturant pratiquement la défense antiaérienne ukrainienne. D'où cette retombée involontaire en Pologne. Et cette déclaration aujourd'hui du secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg. – Let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. – Voilà, alors fin de l'histoire, pas tout à fait. Ce soir, Zelensky s'obstine, il déclare n'avoir aucun doute sur l'origine russe du missile de Pologne et demande que des représentants ukrainiens puissent avoir accès au lieu de l'explosion. La Maison-Blanche, quelques minutes après la déclaration de Zelensky, maintient que le missile provient de la défense ukrainienne. Et à vrai dire, on n'a aucune raison de ne pas la croire. – Alors, conclusion, beaucoup de bruit pour rien. – C'est un bruit qui a détourné l'attention d'un sommet du G20 qui a consacré l'immense isolement de Moscou. Avec une déclaration commune adoptée à l'unanimité, contre-signée donc par la Chine et par l'Inde, qui indique que, je cite, « la plupart des membres du G20 condamnent fermement la guerre en Ukraine ». Les exégèses, en lisant la plupart, comprennent toutes les grandes puissances, sauf la Russie.